Moi, avoir un freestyle d'Emon One, Oxmo, Youssoupha qui commençait devant DJ premier, c'était ça la beauté du truc. C'est qu'on ne se disait pas, ouais, on est dans le calcul. Je pense qu'on a perdu notre puissance quand on a perdu notre sincérité. Après, c'était une première cérémonie. Mais il ne faut pas qu'ils oublient que c'est la valeur ajoutée. Elle ne doit pas être discutée. C'est-à-dire qu'à un moment, vous faites un truc hip-hop, les décisionnaires doivent être tous hip-hop. Il n'y a pas de discussion possible. Il n'y a pas de « non, mais on va plaire ». Ce manque de respect de cette putain d'industrie, il doit s'arrêter. Et fraternellement, je te le dis ici, ce que vous faites, c'est bien et tout. Mais si on continue à aller, à dire « mais moi, je veux faire un film avec l'argent de Bolloré ». Ah d'accord, donc tu veux bien faire un film, mais en même temps, tu critiques CNews. Copain, si on arrête avec Bolloré, on arrête avec Bolloré. Salut Yacine, bienvenue chez Rap Punchline. Salut Rap Punchline, ça me fait plaisir. Plaisir partagé. Déjà, juste la première question, vu ta semaine un peu mouvementée, comment tu te sens ? Bien, moi, toujours. Ce n'est pas moi le problème, c'est eux. Mais justement, ils te font subir peut-être un… Non, non. Ça va ? Par les temps qui courent, par des sens, il faut savoir qui souffre, qui ne souffre pas. Tu vois, ça reste, j'allais dire, c'est invivable évidemment, mais après, c'est un mal nécessaire, voilà. D'accord. Si tu le veux bien, on va revenir un petit peu sur ton début de carrière. Notamment, tes débuts à la radio, donc chez Génération. Oui. Eh bien, déjà, juste, tu peux nous expliquer comment tu arrives là et des petites anecdotes du début un peu. Je suis un mec de banlieue, j'habite avec mes parents au Mureau. Je fais de la radio depuis que j'ai 10 ans, de la radio pirate et compagnie. Et j'envoie une maquette à Génération, Ado FM à l'époque, pour les plus jeunes. Nova et Beurre FM. Et Génération, ce n'est pas mon premier choix d'ailleurs. Enfin, je pensais que j'avais le choix. Ils me font rentrer et je fais le, comment dire, le programme télé, l'horoscope. Et Thomas Barbazan, qui est dorénavant connu sous le nom de DJ Chelou, fait les flashs infos. Et assez vite, on se retrouve à la tête de la matinale parce que l'animateur Laurent, qui est une légende de Génération, décide de nous laisser la matinale. Et nous, on fait un truc que les autres ne faisaient pas. C'est qu'on fait de la libre antenne avec les gens des quartiers. Et contextuellement, bon, écoute, c'est comme ça. C'est qu'il y a les émeutes en banlieue, donc on prend de l'ampleur. Et c'est de là d'où est née notre, j'allais dire, ça a confirmé nos engagements. Et donc, on a commencé à faire des blagues. Et à l'époque, il y a un truc qui arrivait en France qui s'appelait le stand-up. Donc, il y avait N.J. Jol, Ibué, le comte de Bouddharbala qui traînait un peu. Il y avait l'arrivée du slam, donc il y avait grand corps malade. Donc, les années Génération, c'est magnifique parce que tout ce que vous voyez aujourd'hui est né à Génération, tu vois. Et ça fait plaisir de voir que tout le monde, quelque part, a réussi. C'est ça, exactement. Mais du coup, pour les nouvelles générations qui vont découvrir ton passé à Génération, qui ne sont pas forcément au courant de ça, est-ce que tu aurais des anecdotes ? Parce que tu as été aussi un petit peu acteur et spectateur de l'âge d'or, du rare français un petit peu dans ses débuts. Est-ce que tu as des anecdotes de freestyle qui sont passées à Génération, qui t'as pu assister ? Oui, oui, mais Génération, c'était fou parce que c'était une radio locale parisienne. C'est une radio locale parisienne. Enfin, maintenant, ils sont à Lyon aussi. Mais à l'époque, quand tu fais l'histoire, tu ne t'en rends pas compte, tu vois. Moi, avoir un freestyle d'Emon One, Oxmo, Youssoupha qui commençait devant DJ Premier, c'était ça, la beauté du truc. C'est qu'on ne se disait pas, ouais, on est dans le calcul. Je pense qu'on a perdu notre puissance quand on a perdu notre sincérité. Dorénavant, il y a des maisons de disques qui disent à des rappeurs, tu devrais faire ça. Mais jamais tu dis à un artiste ce qu'il doit faire. Il fait et après, on voit ce que ça donne. Et je pense que, tu vois, il y a quand même à Génération, il y avait cette ambition de faire des choses. Ça marche, ça ne marche pas. Ce n'était pas notre sujet, tu vois. Ce qui était important, c'était de faire des choses. Mais évidemment, oui, tu vois, à mon échelle, parce que j'ai appris maintenant qu'il y a des petits influenceurs qui me disent, d'où Bellatar, il parle du rap. C'est justement pour ça qu'on fait l'interview aussi. Non, mais tu vois, moi, j'en parle assez peu parce que j'avais décidé de laisser la place aux jeunes. Mais quand tu as aujourd'hui des mecs qui parlent du rap comme Éric Zemmour, il n'y a même pas débat possible, tu vois. Moi, j'ai fait des choses dans le rap qui ne concernent que les rappeurs et moi, sur des services, sur des engagements. Et aujourd'hui, tu vois, je n'ai jamais caché, moi, ma proximité avec la mafia Khaffri, qui sont des proches, tu vois, qui sont de la famille. Et tous les rappeurs, en général, je les soutiens. La nouvelle génération, moi, parce que moi, j'ai décidé d'arrêter le rap quand tu changes les couches de tes enfants et que tu entends un rappeur dire « je vends 8 kilos », c'est que j'avais raté. Je ne sais pas, j'ai raté, mais pour moi, l'histoire s'arrêtait là. Je suis devenu père de famille et je pense que le rap, tu vieillis mal dedans. C'est pour ça que nos anciens sont dans cet état-là aussi. Enfin, nos anciens. Je suis un contemporain des anciens, mais c'est pour ça qu'il y a des rappeurs. Tu dis « est-ce que c'est l'album de trop ? Est-ce que c'est le clip de trop ? » Et en fait, dorénavant, tu vois, moi, j'ai des amis dans le rap. Leurs enfants, ils ont 17, 18 ans. Est-ce que tu rappes comme ton fils parle ? La réponse est non. Mais pour la nouvelle génération, force est de constater que certains ont accepté d'être des produits de l'industrie. C'est ce qui fait d'ailleurs que notre industrie ne vaut pas grand-chose aujourd'hui. Le discours, il a évolué. Après, en bien, en mal, c'est une génération, je pense. En mal, en mal, je crois. Vraiment, il ne faut pas avoir honte de le dire. Ce n'est pas leur faire offense que de dire ça. Mais un artiste, le rap est un art décorché. C'est pas, tu vois, c'est comme le stand-up. On fait du stand-up parce qu'on n'est pas rentré à l'Académie française de théâtre parce qu'ils ne nous ont pas laissé, tu vois. Et en fait, on fait du rap parce qu'on avait besoin. C'est un cri du cœur, le rap. C'est des sociologues du bitume. C'est des gens qui te racontent comment est la galère, tu vois. Et rien n'est différent de Flaubert à, typiquement, un Kiri James ou un Lunatic dans les débuts. Tu vois, quand tu entendais ça, tu disais je suis avec eux, je suis parmi eux. Et quand on a arrêté de raconter nos histoires, peut-être aussi parce qu'on a commencé à gagner de l'argent avec le rap français, mais par contre, vanter le deal, vanter les kills, les litres, les litrons, les machins, ça amène à une jeunesse aujourd'hui que quand il y a l'extrême droite qui est aussi puissante, c'est même pas comment s'engager. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'à l'époque, il y avait 11-30 contre le racisme. Si aujourd'hui, je devais réunir des rappeurs pour lutter contre le racisme, je pense que j'aurais 2-30. Mais du coup, est-ce que, bon, c'est vrai que le discours a pas mal changé des rappeurs, mais du coup, de cette époque-là, est-ce que tu retiens une performance peut-être d'un des rappeurs qui t'avait marqué son génération ? Moi, vraiment, il y en a, c'est des intimes, je pars en vacances avec eux, on rigole et tout. Vraiment, je vais pas te donner de nom comme ça. Je suis tous fiers d'eux. Je suis pas content quand ils s'embrouillent entre Rebeu et Renoir, parce que ça fait le jeu de l'extrême droite, tu vois. Je pense qu'il est temps, dorénavant, qu'on mesure, tu vois, comme l'ont fait les rappeurs américains, qu'en fait, on doit être ensemble. Notre culture, elle est en danger, elle a été gentrifiée. C'est pas ici que je vais le dire, mais c'est ici que je vais le dire. Alors, des sites comme Combini, d'autres sites comme ça, ont décidé de rentrer dans le hip-hop et d'écarter les propres protagonistes du hip-hop. On n'a jamais été aussi peu puissant dans cette industrie, alors qu'elle n'a jamais été aussi prolixe. On n'a jamais autant gagné d'oseille dans le hip-hop. Et en fait, aujourd'hui, la réalité, c'est que c'est pas nous qui décidons de notre mouvement. Tu vois, j'apprends qu'il y a encore des maisons de disques qui disent à des artistes, tu dis si, non, si tu dis ça, on va perdre notre clientèle, mais on s'en bat les couilles de la clientèle. Tu vois, le plus grand des rappeurs de tous les temps s'appelle Diable Rouge et il n'y a aucune statue qui raconte ce qu'il est. Alors qu'aujourd'hui, tu vois, c'est à nous de nous créer une industrie où on est puissant. Qui t'a, voilà, qui t'a s'énervé avec des gens. Mais si tu veux, aujourd'hui, si je devais te parler d'artistes, évidemment, les freestyles étaient fous à Génération. Alors que, tu vois, ça se faisait sur Skyrock. Et à l'époque, on était très heureux d'avoir des grands artistes. Mais Génération, c'est même, je crois, les précurseurs au niveau du fait de donner la parole à des rappeurs qui n'étaient pas signés, des indés, etc. Bien sûr, bien sûr. Mais dorénavant, ils se font de l'oseille parce que le streaming a permis à même les rappeurs les plus, j'allais dire, les moins connus d'avoir une économie. Mais il ne faut plus avoir cette ambition de vouloir rentrer dans le mainstream. Ça y est, on est rentré dans le mainstream. Soprano et jury dans The Voice, tu vois. Et moi, je l'ai connu à Génération, frère. C'était les psychiatres de la rime. Et ils me disaient à l'époque, et je les salue, parce que c'est vraiment des mecs magnifiques, si ça marche, on sera content. Tu vois, Bouba, qu'on le veuille ou non, arrive même à faire passer des lois avec son combat sur les influenceurs. Rof, qui est vraiment un frangin, est un grand monsieur de notre art, tu vois. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a dit tout ça ? Kerry James, il est au théâtre. Il ne faut pas oublier qu'il vient d'idéalgie hardcore. Donc, on a déjà réussi ça. C'est nous, aujourd'hui, la culture française. Mais vu que le pouvoir ne veut pas le reconnaître, il est peut-être temps qu'on se voit tous entre nous en disant, qu'est-ce qu'on fait, tu vois. Mais c'est une culture, moi, que j'aime, parce que même les gamins qui viennent, ils sont persuadés d'être plus légitimes que nous. Mais nous, on a pris des coups que la nouvelle génération n'aurait jamais pris. Tu vois, moi, quand j'ai fait les trophées du hip-hop deux ans de suite, mais si je racontais les discussions, tu me dirais, mais ce n'est pas possible. Ils m'avaient dit à l'époque d'écarter L.I.M. Alors, je dis ça pour les petits influenceurs. L.I.M., qui parle du rap L.I.M., qui est vraiment un mec que j'aime beaucoup, était le plus gros vendeur en Indé à l'époque. Et la chaîne de télé me dit, on ne peut pas le faire venir. Je dis, mais excusez-moi, c'est comme si tu me dis, il y a la Coupe du Monde, et le favori, le Brésil, il ne peut pas venir parce que je n'aime pas son équipe. Donc, vous allez faire venir L.I.M. Ce n'est pas une question. Et en fait, on avait des discussions hyper vénères. Et à la fin, s'il y a des gens intelligents en face, ils se disent, mais peut-être qu'ils ont raison. Et tu vois, L.I.M., je le cite parce que j'aime le hip-hop et je fais partie d'une culture qui est militante. Le hip-hop, j'ai adhéré au hip-hop parce que c'était Kaira, mais dans le sens idéologique. Tu vois, c'est un truc de Kaira. Et quand tu écoutes aujourd'hui même Jay-Z, qui n'était pas le premier des rappeurs, il reconnaît à ses aïeux un engagement politique. Et aujourd'hui, c'est parce que des mecs se sont engagés que Jay-Z peut dire, c'est moi New York. Et aujourd'hui, nous, on a pris des coups à générations qui sont achialées de rire aujourd'hui. Mais vraiment, on me disait que, tiens, pour citer une anecdote qui va te rire, Kerry James était à l'époque extrêmement décrié par la presse française en disant, c'est un intégriste. Il se mangeait ça, Kerry. Et nous, on passait Kerry en boucle. On sortait de la programmation et on le passait trois, quatre, quatre fois par heure. Juste pour montrer que nous, on le soutenait. Et tu vois, Kerry m'appelait et je l'aime beaucoup. Il me disait, je trouve que tu abuses, tu passes trop mon morceau et tout. Mais je lui dis, mais Kerry, parce qu'ils ne savent pas qui t'es. Ils ne savent pas, tu vois. Et il y avait l'album de La Mafia qu'Afrique et personne ne voulait les passer à part Génération. Et l'un de mes moments d'émotion, tu vois, je t'en parle, je suis ému parce qu'on a perdu des copains. En cours de route de La Mafia qu'un frit et compagnie. Au trophée du hip-hop, ils sont venus, ils ont chanté. C'est la guerre. Et c'est l'un des plus beaux moments de ma vie, avec la naissance de mes enfants, évidemment. Parce qu'on avait gagné, frère. On était à l'Olympia. Tous ces mecs-là, tous de La Mafia, c'est vraiment des mecs dans mon cœur. Et on se disait, regarde, frère, c'est ça notre Coupe du Monde. Et enfin, ce qui était marrant, c'est qu'il y avait des gens qui n'étaient pas de notre culture qui disaient, mais pourquoi ils ont l'air aussi heureux ? Mais parce que, justement, ça, frère, c'est que, pour nous, faire une avancée dans le hip-hop avec des gens comme ça, c'est plus difficile que ce que vous faites tous les ans dans vos pauvres victoires de la musique qui, disons la vérité, ne valent plus rien, tu vois. C'est sûr, mais du coup, tu parlais du trophée de l'année du hip-hop. C'était légitime à l'époque que tu en sois le présentateur. Est-ce que ça a été difficile ? Tu te souviens un peu des critiques ou ça a été plutôt... Non, j'ai même vu là qu'ils ont ressorti des trucs de moi en disant que c'était pas bien. Mais les amis, c'est pas une histoire de bien, pas bien. C'est une histoire que, déjà, on est dans l'histoire. Il n'y avait pas eu de trophée et tout ça. Je ne regrette rien de cette cérémonie-là. Je l'ai fait, on l'a fait, on l'a fait, je pense, de manière qualitative. Et si tu veux critiquer, il faut au moins faire pareil. Moi, je suis très respectueux du travail des uns et des autres. C'est deux souvenirs qui sont magnifiques. Mais si tu veux, aujourd'hui, j'ai vu les flammes, tu vois. Justement, on allait y venir. Vu que tu as fait, justement, tu peux avoir un avis objectif sur cette cérémonie ? Non, mais tu sais, le luxe de la critique, il ne faut pas que ça soit automatique. Ils ont fait, c'est respectable. J'ai un avis sur la cérémonie, sur les contenus, sur les blagues. Évidemment, j'ai un contenu. Mais avoir cet esprit critique permanent, par les temps qui courent, c'est préjudiciable. Il faut saluer les gens qui l'ont fait. Ils l'ont fait avec leurs moyens. Est-ce qu'il fallait ? Oui, bien sûr, il faut une part plus importante pour reconnaître, tu vois, les anciens et compagnie. Ça, je suis défenseur de ça. Mais après, c'était une première cérémonie. Mais il ne faut pas qu'ils oublient que c'est la valeur ajoutée. Elle ne doit pas être discutée. C'est-à-dire qu'à un moment, vous faites un truc hip-hop, les décisionnaires doivent être tous hip-hop. Il n'y a pas de discussion possible. Il n'y a pas de non, mais on va plaire. De toute manière, objectivement, ça ne plaît pas. Parce que normalement, la cérémonie des flammes, elle est en prime sur France Télé. C'est sûr. Tu vois, normalement. Et là, ils se retrouvent dans une programmation qui a, certes, fait parler d'elle et tout. Mais si tu veux, moi, je ne serai pas celui en ayant fait les trophées du hip-hop. Je n'ai pas d'aigreur et tout. Tu vois, si toi, tu me reconnais ici, une forme de légitimité dans le hip-hop, je suis déjà content. Mais si tu veux... Il faut la reconnaître, on est obligé. Non, il n'est pas obligé. Pour ceux qui s'y connaissent un minimum, qui ont suivi un peu. Non, mais moi, je ne donne pas l'heure aux becs qui me disent, mais qu'est-ce qu'il a fait ? Frangin, si tu es un peu cultivé, tu vas aller vérifier ce que j'ai fait. Et après, normalement, tu devrais te toucher un peu par la modestie. Mais aujourd'hui, les jeunes, ils veulent... Tu vois, c'est pour ça que notre culture du hip-hop, elle est déséquilibrée. Les gens qui ont été avant toi, ils méritent toujours le respect. Parce qu'ils t'ont ouvert la porte. Moi, je suis content d'avoir ouvert la porte aux flammes quelques années plus tard. Mais ce que je dis, moi, à Bouskapé et aux autres, parce que c'est la discussion du moment, tu n'as pas compris que les autres, ils ne t'aiment pas. Donc, montre-leur de quoi tu es capable, toi. Ne fais pas preuve de... Tu n'es pas contorsionniste en disant, non, mais en même temps, il faut que je plaise au truc, au machin. Non, s'ils sont venus dans le hip-hop, ce n'est pas nous qui sommes allés à eux. Il faut savoir comment le hip-hop, il s'est créé en France. Aujourd'hui, quand le 113, il gagne une victoire de la musique, pendant trois semaines à l'époque, je m'en souviens, Laurent Gérard et d'autres se foutent de leur gueule comme si c'était des pygmées. Alors que c'est pour nous l'un des plus beaux moments. Tu te souviens, il rentre avec la voiture sur la scène et tout. Et même moi qui ai pu... Tu vois, des fois, c'est des histoires de goût. J'ai des enfants qui sont grands, qui ont 16 et 17 ans. Évidemment, je ne suis pas un grand consommateur de Joule. Mais ce qu'il a fait avec un band organisé, bravo, bravo. Et je suis fier de lui. Et je ne suis pas consommateur de Joule. Mais de réunir tous les noms de Marseille, les mettre sous une même bannière, revendiquer Marseille qui est une ville magnifique, qui est précarisée, c'est compliqué Marseille. Et d'aller chercher le Raluciano, Akhenaton, tous ces gens-là, et les mettre ensemble, tu es obligé, et tu sais bien ici, tu es obligé de dire, putain, le mec, il l'a fait. Et il nous a tous fait taire par son talent. Donc, pour te répondre par rapport aux flammes, j'espère qu'ils vont continuer. Mais j'espère qu'ils vont comprendre qu'à la base, ils font ça pour des gens qui sont concernés. Ce n'est pas un objet marketing, les flammes. Ça doit être un objet artistique. Ok, ben écoute, le message, il est passé. J'espère qu'ils en tiendront compte. On va passer un petit peu à la suite. Tu es connu aussi récemment sur tes débats TV. On ne va pas rentrer sur le contenu, mais sur la forme. Comment ça se prépare, un débat TV comme ça ? Est-ce qu'on te dit à l'avance, il y aura telle personne sur le plateau ? Est-ce que tu prépares déjà des arguments ? Comment tu arrives sur le plateau, généralement ? Non, moi, je le dis souvent, je n'ai pas besoin d'apprendre le sujet. Je suis le sujet. Ce n'est pas moi qui me prépare, c'est eux. Je ne veux pas venir... Mon argumentaire, ça fait... Maintenant, j'ai 41 ans. Ça fait 41 ans que je suis le sujet. Je suis un mec de banlieue, de confession musulmane, avec des parents qui viennent du prolétariat. J'ai une très belle vie. Par ailleurs, je ne veux pas faire comme des humoristes qui font le festival de Marrakech. On était pauvres ? Pas du tout. Je mangeais de la viande, si c'est un facteur de richesse. Mais j'ai envie de te dire, même toi, tu serais stupéfiant sur un plateau. Parce que tu verras à quel point ils sont médiocres en face. Non, mais juste à un moment, tu viens. Moi, juste ce que j'ai fait sur les plateaux, c'est que je regarde mon interlocuteur droit dans les yeux. C'est ça, en fait, il y a un point commun parmi tous tes débats. À chaque fois, tu es très calme et tu as un sourire tout le temps. Ben ouais, mais parce que je suis serein. Mais tu crois qu'en rentrant, en sortant, je serais moins français qu'en rentrant ? C'est eux le problème. Et il n'y a rien de pire pour un mec, parce que quand tu joues au tennis tout seul contre le mur, le mur, il te renvoie la balle. Mais quand tu joues face à un mec qui va te la renvoyer différemment, ce n'est plus la même partie. Donc moi, mon ambition, enfin, maintenant, j'ai pris une décision depuis hier soir, c'est que je n'irai plus sur les plateaux télé, parce que je pense que maintenant, la donne a changé. Ça y est, l'extrême droite, ils ont gagné. Moi, je n'attends pas les prochaines élections. C'est que là, j'allume ma télé, je me dis, ah d'accord, qu'est-ce qui va changer si Marine Le Pen, elle gagne ? Pas grand-chose. Mais ce qu'ils doivent savoir, c'est que moi, je suis venu sur le plateau pour les prévenir. Je vous ai dit que tu crois être un bobo de gauche. Ce que tu viens de dire, là, c'est raciste. Et quand c'est des gens d'extrême droite, à la limite, je te dirais maintenant, ça m'a l'air quasiment obsolète. Tu vois, l'extrême droite, leur racisme, ça va, ça fait longtemps. Mais là, quand tu as des gens, et tu le vois bien dans l'industrie du hip-hop, tous les jours, tu les vois. Quand ils disent, tu viens, tu dis, mais excusez-moi, il n'y a que des blancs autour de la table, on parle d'un clip de rap qui va être tourné dans une cité. Non, mais tu sais, nous, les Noirs, on n'arrive pas à en trouver. Donc, tu me dis que tu vas tourner un clip dans une cité et que le seul moyen que tu as eu d'être en lien avec la cité, c'est de prendre un Renoir fixeur à qui tu vas donner 200 euros. Mais ils ne viendraient pas à l'idée de demander s'il y a une boîte de prod, d'un Renoir, d'un Rebeu, même d'un Baptouche. Tu vois, les gens dans les cités, il y a toutes les couleurs. Non, toi, tu veux nous laisser dans le précaré de « je suis dépendant de toi ». Et tu as bien remarqué. À la base, les rappeurs, ils ne voulaient pas rentrer sur l'indé. C'est le Bouba, c'est lui qui l'a commencé, tu vois. C'est bon dans d'être indépendant. Mais à la base, les gens, ils voulaient rentrer dans les maisons de disques. C'était le rêve des Arabes et des Noirs. C'est ça, c'est l'objectif. Mais c'était quoi ? C'est là où on s'est fait piéger dans une impasse post-coloniale. C'est quoi être signé en maison de disques ? C'est la colonisation. C'est « je vais te donner de l'oseille, si tu ne fermes pas ta gueule, je te retire l'oseille ». C'est pour ça que ceux qui ont basculé en Indé, c'est des, j'allais dire, c'est des apaches. Je parle avec des maisons de disques et tout. Ils me disent « ouais, mais toi, tu es énervé ». Je ne suis pas énervé. Moi, et pour répondre à ta question sur les plateaux, je ne suis pas énervé, moi, je suis en colère. Ce n'est pas la même chose. Je suis en colère, moi, de savoir qu'en 2023, j'ai encore des discussions, frère, de mon daron en 1972. Il n'y a pas plus français que nous. Il n'y a pas que parce qu'on ramène la Coupe du Monde. C'est qu'il n'y a pas plus français que nous. Tu vois, aujourd'hui, les valeurs de l'extrême droite, on leur a volé. Travail, famille, patrie. Qui est plus travail, famille, patrie qu'un mec de cité ? Il veut taffer. Il met sa famille au-dessus de tout. Il ne va pas s'amuser à mettre ses darons en maison de retraite. Et patrie, peut-être pas la patrie au sens France, mais en tout cas quartier, va parler mal d'un mec. Il va te monter en l'air. Alors que lui, il sait que son quartier, il sent la pisse, que c'est insalubre, qu'il y a des points de deal. Mais ose lui dire, les mecs du 9-2, ils sont comme ça. Le mec du 9-2, il va venir. Donc c'est nous, les patriotes. Et en fait, c'est pour ça qu'on a un tumulte fort avec l'extrême droite sur les plateaux. C'est qu'ils ne savaient pas à quel point on était français. Ils nous ignorent. Eux, ils sont persuadés qu'on a une double allégeance, qu'on va partir au bled. Ouais, on aime notre bled. On a deux pays, on a deux passeports. Mais la vérité, c'est que moi, je suis beaucoup en France, tu vois. Et c'est pour ça que je te dis, tout ce discours-là que je te tiens sur les plateaux télé, quand ils sont en face de moi, déjà, ils ont déjà perdu. Parce qu'ils se disent, on va le mettre à l'amende. Tu vois bien, ça fait maintenant trois semaines que je suis à la tête des frères musulmans. Mais moi, ça va. Mais Benzema, frère, qui marque des buts, qui ramène des ligues des champions, qui a ramené le ballon d'or qu'on n'avait pas depuis des années, ils ont réussi à dire, ouais, même lui, il est chez les frères musulmans. Donc c'est pour ça que je te dis, allons-y sur les débats. C'est vrai que ça ne vole pas, mais justement, vraiment, tu n'as aucune préparation quand tu arrives comme ça. Non, non, je te le redis, il n'y a pas besoin de préparation. Tu vois, il faut arrêter, il y a de l'humilité. Tu me verrais sur un débat sur le glyphosate, ouais, tu vois, je lirais quelques articles. Il y a des aspects techniques. Et même ça, je me dirais, mais tu es qui pour parler du glyphosate ? Par contre, tu me poses la question, c'est quoi être un Français avec une couleur de peau comme la mienne, avec ma culture ? Frangin, on s'assoit, on discute. Et même ça, je vais te dire, en ayant le niveau de richesse qui est le mien, même ça, aujourd'hui, il faut que je continue à faire attention. Parce que je n'ai pas les problèmes d'un mec qui va chercher du taf. C'est une réalité. Donc je ne vais pas, moi, sur scène, te dire, vous savez, moi, je suis en souffrance. Non, moi, je suis dans un truc du système médiatique de dire comment les fachos, ils ont pris le pouvoir. Voilà. Et moi, mon plaisir, c'était, parce que je ne veux plus y aller, d'aller sur les plateaux télé en disant, comment vous parlez comme ça ? Dites-moi à quel moment dans votre tête vous vous dites, on va les mettre à l'amende et nous, on va baisser la tête ? Et c'est pour ça que j'ai de la peine pour mes collègues, humoristes, rappeurs, acteurs, arabes et noirs. Si vous ne changez pas votre manière de parler dans les jours qui viennent, ce n'est même plus dans les semaines ou dans les mois, là, vous avez l'opportunité pour dire, il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Ce manque de respect de cette putain d'industrie, il doit s'arrêter. Et fraternellement, je te le dis ici, ce que vous faites, c'est bien et tout. Mais si on continue à aller, à dire, mais moi, je veux faire un film avec l'argent de Bolloré. Ah, d'accord. Donc, tu veux bien faire un film, mais en même temps, tu critiques CNews. Copain, si on arrête avec Bolloré, on arrête avec Bolloré. C'est son choix éditorial, à lui, de faire ça. Moi, c'est mon choix en tant qu'artiste de me dire, je ne veux pas être payé par cette oseille-là. C'est universal, Bolloré. J'appelle les artistes qui sont chez Universal de dire, mais frangin, tu me dis que tu es une caïra, toi, dans ton album ? Tu me dis que tu es une caïra ? Alors que le mec qui te paye, il a humilié ta famille en France avec CNews et au bled avec les industries Bolloré qui ont maltraité ton zinkou sur un porc qui a attrapé un cancer parce qu'il a travaillé sans sécurité sociale. Et toi, tu crois, petit rappeur que tu es, que tu es une caïra ? C'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui devraient réfléchir à leur manière de travailler parce que là, on est en train d'écrire l'histoire. Moi, j'ai décidé, tu ne me verras pas malheureusement dans les mois qui viennent en tête d'affiche d'un film, mais ce n'est pas grave. Je me réveille le matin, je me dis, frangin, moi, je dors bien la nuit. Et tu vois, et en plus, le public, il te remercie pour ça. Je te prends l'exemple d'un collègue que j'aime beaucoup, Malik Bentala, il a fait un sketch. Malik est une star populaire. Là, il vient de faire un sketch sur Chalbou. Il est à 9 millions de vues en 24 heures. C'est-à-dire, le public, il te renvoie un message. C'est ça qu'on veut, mon gars. Alors qu'aller faire les rebeuts de service ou les renois de service dans l'industrie, à la fin, tu finis, tu sais, comme les Noirs américains dans les années 50 qui faisaient des claquettes dans les films de blanc. Et en plus, c'est ça qui est en train de se passer. Il faut qu'on arrête d'être les bougnoules et les nègres de ce pays. C'est ça qu'on est en train de créer. Mais du coup, c'est dommage que tu annonces que tu ne veux plus aller sur les plateaux. Parce que j'ai plus besoin. Tu étais un des seuls qui est arrivé à faire sortir de ses gonds un Éric Nolo, un Messia. Mais tu sais, je vais te dire un truc. Sur Jean Messia, c'est moi qui l'ai créé. De A à Z. Avant l'émission, personne ne connaissait Jean Messia. Ça vous a plu, je l'ai appelé Chameau, c'est super. Je vais te dire un truc et je vais essayer de ne pas trop être ému. Le gars a fait sa carrière après. Tout le monde m'arrête dans la rue en disant « Ah Yacine, Chameau, putain, ce que tu as fait et tout. » Il y a une part d'ego là-dedans. D'aller sur un plateau, éteindre un mec et tout. Quand il y a eu le décès de Naël, quand le petit est mort, Jean Messia a lancé une cagnotte. Il a levé 1 600 000 euros. Quand il a fini de lever la cagnotte, j'ai pleuré, frangin. J'étais chez moi, j'ai pleuré tout seul. En me disant « Mais Yacine, c'est toi, ça. » C'est parce que le gars, tu l'as donné de la lumière qu'aujourd'hui, il arrive à créer l'un des plus grosses copains. C'est pas que toi, quand même, Yacine. C'est bien, évidemment. Moi, je prends ma part. Tu prends ta part de responsabilité là-dedans. Donc, quand Cyril Hanouna m'a rappelé en me disant « Tu veux faire un débat avec Jean Messia ? » Non. Et c'est pour ça que je ne ferai plus de débat face à un facho, parce que tu ne mesures pas la puissance que tu leur donnes derrière. Tu crées des monstres. Et je te conseille de lire « Docteur Frankenstein ». « Frankenstein », ce n'est que la conséquence de « Docteur Frankenstein ». C'est un monstre qu'il n'arrive plus à gérer. Moi, des fachos, j'en crée plein. Nolo, il ne vaut pas grand-chose s'il parle tout seul. C'est parce que je suis là que ça lui donne une dimension. Après, de base, vous avez été aussi créé un peu par Laurent Ruquet, un peu... Ouais, ouais. Nolo, c'est un chômeur de prestige. Mais en tout cas, sur Jean Messia, la vérité, c'est que tu ne le connais pas. Avant ce débat, c'est vrai qu'on commence un peu. Et aujourd'hui, c'est de bon ton de frapper sur moi. Tous les fachos, ils parlent de moi, tu vois. Frère, il faut voir ce que ça crée chez tes interlocuteurs quand tu es Robert-Renaud et que tu leur tiens tête. Ça les bousille. Et en plus, on parle français. Ils aimeraient me voir en Chalgoumi ou en Kaira qui ne s'est pas très bien jacté. Mais frère, on est des gens où on sait tous parler. Les gens, tu sais, la phrase qui me vexe le plus dans la rue, c'est quand les gens me disent « Tu parles bien, frère. Tu parles bien français. Mais les amis, je ne parle pas bien français. Parler bien français, être éloquent, c'est un autre truc. C'est que déjà, sur ce nombre de mots qu'on a dans notre vocabulaire, déjà, on peut faire « Habille-toi bien, sois propre et parle correctement sur la tête de homme que tu fais bugger ton interlocuteur. » Tu te souviens quand nos parents disaient cette phrase-là, on disait « Vas-y, les darons. » Mais c'est vrai, frangin. Tu vois, c'est vrai. Et moi, c'est ça que j'inculque à mes enfants. C'est ça que mes parents m'ont inculqué. Et nos parents, ils n'avaient pas nos mots pour tenir tête. Tous, nos darons, ils se mangeaient des mises à l'amende. Et récemment, je me suis dit, heureusement que je n'étais pas là à l'époque. C'est-à-dire, heureusement que quand j'accompagnais ma mère qui était femme de ménage et je voyais ses patrons dire « Excusez-moi, vous pouvez laver là partout ? » Et ma mère, elle n'avait même pas le français pour dire « Je dois aller chercher mon autre fils à l'école. » Tu te souviens ? C'est nos darons, quoi. Et en fait, là maintenant, ma fierté, c'est qu'on est capable de dire non. « Oui, mais vous allez voir, je vais vous faire ça. Prenons un avocat. » Tu as déjà vu, toi, tes darons, dire « Je prends un avocat. » Non, à l'époque, ce n'était pas ça. Voilà. Et c'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui, je ne vais pas parler de moi malgré l'interview, mais je sais ce que ces interviews, elles déclenchent. Je sais ce qu'elles… Quand je vois des gens dans la rue qui m'arrêtent, tu vois, aujourd'hui, j'ai fait plein de photos et que les gens, ils sont là en me disant « Tu ne te rends pas compte, Frangin, moi, au taf, il y a des rappeurs qui regardent cette interview qui sont beaucoup plus riches que moi. Mais est-ce que c'est ton argent ? Est-ce que c'est vraiment ton oseil ? » Ben non, frère. Moi, c'est mon argent que j'ai dans ma poche. Quand je me réveille le matin, c'est moi qui décide. Alors que toi, tu sais pertinemment que si tu prends position politique, il y a un mec qui va t'appeler, il va te dire « Ce n'est pas contre toi, mais on va arrêter. » J'aurais honte, frère, moi, qu'on me dise ça aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai de l'estime pour ce qui est en train de se passer parce qu'on est en train de se faire respecter. Et ça, ça n'a pas de prix. Je pense que le point commun, même avec ce que tu viens de dire, entre les humoristes et le rap, tant qu'on en a dit, je pense qu'on a encore le poids de sa parole. Dès que tu es signé, tu n'es plus maître de ce que tu peux dire. Mais signé ou pas ? Moi, je ne vais pas... Moi, il y a plein d'artistes, frères, qui m'appellent, qui m'envoient des messages, qui me disent « Ouais, tu es sulfureux. » Évidemment que je suis sulfureux, frère. Évidemment. Moi, c'est mon deuxième nom, c'est sulfureux. Non, mais parce qu'à un moment... J'ai l'impression que tu conçois un peu le stand-up, un peu comme le rappeur que tu aimais bien avant, c'est-à-dire les rappeurs engagés, etc. Bien sûr. C'est-à-dire le stand-up, tu ne le conçois pas sans engagement, quelque part. Il y a un rappeur qui a parlé. Est-ce qu'on peut faire du rap sans être engagé ? Tu te souviens de cette phrase ? C'est Zoxy, ça. Est-ce qu'on prétend de faire du rap sans prendre position ? Voilà, exactement. Et donc aujourd'hui, la vérité, la vérité, c'est qu'un artiste qui n'est pas engagé, ça s'appelle un géo de Club Med. Non, mais vraiment, Frangin, si un artiste fait ce qu'il fait, c'est parce qu'il provoque en toi une émotion, bonne ou pas bonne. Il y a une phrase qui dit, l'art pose des questions, il n'y répond pas. Tu es déjà passé devant un tableau et tu te dis, waouh, ça a réveillé en moi des trucs. Moi, quand je vois mes copains humoristes, enfin mes copains, ce que j'en vois, je sais qu'ils sont tristes parce qu'ils m'envoient des messages derrière en disant, moi, je rêverais de parler comme toi. Mais frère, monte sur scène. Fais-le, frère. On serait en Iran. Je te dirais, c'est chaud. Mais l'humoriste, il s'intercale dans un endroit dans l'angle mort de la société. C'est-à-dire que l'humoriste, il prend du recul et il dit, voilà vos manquements, voilà vos manquements. Quand moi, je vois des mecs qui disent, je vais aller en Palestine aider les frères. Mes frères, tu es au chômage depuis sept ans. Est-ce que tu penses que les Palestiniens, ils t'attendent ? Quand je vois des feuges avec qui on a grandi douter de la francité d'un musulman avec qui son collègue en deux jours parce qu'il y a eu ce qui s'est passé avec le Hamas. Moi, je suis ton collègue. Tous les jours, tu me vois et soudainement, tu me dis que je prête allégeance à un mouvement politique, le Hamas que je ne connaissais même pas. Regarde, et c'est là où l'humoriste, il intervient. Il sépare l'humoriste. Il dit, voilà, voilà. Et c'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui, les rappeurs, et tu le vois bien, vous êtes les mieux placés pour le savoir, les rappeurs, les humoristes, tu as remarqué que là, tu ne les entends pas beaucoup parce qu'ils sont piégés par le non-engagement. Le showbiz, les reçoits, les queutru. Et en fait, maintenant, ils sont en train de se dire comment je vais rebrancher la prise, comment je vais revenir dans le narratif collectif. Et tu es venu voir le spectacle. Moi, tous y viennent et ils me disent comment je peux m'engager ? C'est trop tard. Je t'avais dit de ne pas aller au Marrakech du Rire. Non, mais je t'avais dit de ne pas aller te retrouver dans une émission populaire où on t'explique, n'oublie jamais, que tu n'as pas le droit de prendre position et que tu n'as pas le droit de parler de racisme ou de trucs comme ça. C'est dit clairement. Bien sûr, c'est dit clairement. Frère, de toute manière, tu vois bien le Marrakech du Rire. Aujourd'hui, la vérité, c'est que c'est fini dans la tête des gens. Là, aujourd'hui, et c'est par sympathie envers le festival que je dis ça, c'est mieux pour eux qu'ils ne reviennent pas pendant quelque temps parce que nous, là tous, le peuple, on attend des engagements. Tu vois, toi, un Paul Mirabel arrive et dire Salam alaikum. Alors, je vois un Arabe et il me dit je vois un scooter. Tu vas dire, hé gros, t'as vu toute l'année, on a la tête comme ça par le racisme. Donc aujourd'hui, les gens, et moi je le vois dans ma salle, les gens, ils ne rigolent plus. Ils veulent rire, mais d'une autre manière. Ils disent, non, non, gars, aux Etats-Unis, dans la blagounette, vous savez, j'ai pris un appartement, dans la petite annonce qui faisait 50 mètres carrés, je rentre, ah bah dis donc, ça fait 12 mètres carrés, on s'emballe les couilles, prends ton appart, ne nous casse pas les couilles, tu vois. Et c'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui, le public s'est engagé politiquement avant les artistes. C'est pour ça que les artistes, tous, n'oublie pas, vont être balayés. Là, tu vas vivre quelque chose que tu n'as jamais vécu de ta vie, tout le monde va être balayé. Et ceux qui vont rester, c'est les durs. C'est ceux qui disent, ouais, je fais une vanne, qu'est-ce qu'il y a ? Tu vois, je le dis ici, Guillaume Meurice, il arrive, il fait une vanne. France Inter, il le convoque, ils lui mettent un blâme pour une vanne. Et après, il est allé au commissariat, d'accord ? Et ils lui ont dit, la vanne. Mais frangins, les Iraniens, même eux, ils disent, ah ouais, non mais parce que la France, vous dites que nous, c'est pas bien. Vous dites que nous, on est une dictature. Mais vous, vous avez convoqué un humoriste en 2023 et la vanne, faut jamais oublier, elle est marrante. Une vanne, quand elle est marrante, t'aimes, t'aimes pas, même t'es vexé, tu connais la chambre, tu chambres un mec, mais quand c'est Romain, c'est Romain. Et là, tu vois ce qui est en train de se passer ? Moi, Guillaume Meurice, d'ailleurs, je le dis ici parce que j'aime beaucoup l'homme, vous le condamnez sur cette blague-là, heureusement, vous ne regardez pas le reste parce que des dingueries, il en a fait. Mais il en a fait sur les musulmans et c'était drôle parce qu'il n'est pas mal intentionné. C'est pour ça que je te dis qu'aujourd'hui, il faut rentrer dans cette fight-là. Elle est saine. C'est clair. Mais du coup, en plus, tu parlais de ton spectacle, je voulais souligner le fait que tu es un humoriste qui reste le plus longtemps sur scène, je crois que ça a duré deux heures et demie. Ouais, trois heures, ça a duré le spectacle. Trois heures, tu ne regardes même pas le temps qui passe, en fait. Tous les soirs, je ne suis même pas sûr qu'il fait trois heures. Du coup, tu abordes tous les sujets qu'on a abordés là et du coup, d'où ça devient tout cet inspi-là et tu as besoin d'évacuer tout ça sur scène ? Non, mais moi, je tiens le stylo par rapport à l'actualité et il y a toujours de l'actualité. Mais moi, je me soigne sur scène. Je ne vais pas faire offense au psy que je vois, mais tu te rends compte la solitude que tu as quand tu es un artiste et que tu vois l'ignominie du monde. Je ne dis pas ça pour les autres. Je pourrais te dire oui, alors du coup, je pourrais faire de la politique, tout ça. Ce n'est pas vrai, je ne serais pas compétent. Par contre, en tant qu'artiste, ce qui se passe là, que ce soit le conflit sera le palestinien évidemment qui m'anéantit. Je pense qu'on est tous dans le même cas. Je serais très heureux de voir les otages français rentrer, comme je serais content d'arrêter les bombardements sur Gaza. Et tu ne peux pas te réveiller le matin en vivant ça mal et te dire je ne vais pas en parler. Tu ne peux pas te réveiller le matin et te savoir qu'au Congo, il y a un génocide en même temps que ce qui se passe en Israël et Palestine et sous prétexte que c'est des Noirs, donc dans l'inconscience et des gens plus faibles, on n'en parle pas. Tu ne peux pas ne pas penser à ce qui se passe entre Azerbaïdjan et l'Arménie. L'Arménie mérite du respect. t'as tout le temps de quoi te rattacher sur tes combats. Il faut juste que tu y consacres du temps et un peu de générosité. Notre podcast Les Tranglorieux se cartonne. Il ne faut pas oublier qu'on fait ça nous dans un bar de 14 mètres carrés et on fait le dernier DJ Chelou et tu as 14 millions de vues. C'est bien que tu en parles parce que justement ça va faire un peu avec tout ce qu'on a dit. C'est DJ Chelou qui reprend un record. Est-ce qu'on n'attend pas ça d'un rappeur finalement ? Est-ce qu'il ne le fait pas mieux que les rappeurs actuels ? Je ne dis pas ça sur Kairi parce qu'il est toujours engagé mais ce qui est marrant comment j'ai eu cette idée ? Je parlais avec DJ Chelou Thomas Barbazin et je lui disais putain les rappeurs ils ne s'engagent pas. Il me dit ouais les rappeurs ils ne s'engagent pas et tout. Je lui dis viens on les engage. Et en fait c'est une tradition d'extrême gauche l'entrisme c'est-à-dire rentrer tout péter de l'intérieur et je me suis dit on va péter des morceaux à des rappeurs et on va s'engager dessus. Hardcore est un hymne c'est magnifique mais là quand on a fait Hardcore 2023 ça a explosé parce que les gens tu vois ça les renvoie à un truc de dire ils n'ont même plus l'habitude en fait même les auditeurs rappent d'avoir un morceau comme ça. Ouais enfin après Kairi il est engagé mais dans la nouvelle génération j'y pensais là la nouvelle génération avec toute l'estime que j'ai pour eux c'est des très bons entrepreneurs mais ce n'est pas des bons rappeurs c'est-à-dire que même techniquement pour parler de rap parce que je suis un grand consommateur c'est très impressionnant mais c'est comme le foot tu as vu au foot techniquement physiquement ils sont beaucoup plus forts et plus compétents que l'ancienne génération mais il n'y a pas cette notion de sincérité tu vois ce que je veux dire ? moi quand j'entends des débats est-ce que Zidane n'est pas moins fort qu'Mbappé mais les amis non mais les amis le foot est mort ils ont réussi à le dire en plus à eux qui étaient moins forts quand le foot est mort quand vous avez commencé à parler en palmarès et en statistique et le rap c'est pareil tu vois moi j'aime beaucoup les deux les deux sont morts au même moment dès que ça parlait de la première semaine de vente ouais quand j'entends des rappeurs me dire mais en première semaine il a vendu mais je m'en bats les couilles mon frère tu ne connais pas l'émotion d'écouter Ali de Lunatique dans une voiture en mangeant un quegré en 1999 en disant il vient de raconter tout ce que je vis avec mon daron tu ne connais pas l'émotion d'un rof à qui il manque une dent et tous les gens des quartiers disent mais moi aussi il manque une dent tu vois je ne dis pas que j'ai retenu ce discours là il y a 5 ans ou il y a 10 ans parce que tout le monde voulait être riche tout le monde voulait vivre de mais maintenant que tout le monde a une économie tout le monde ça va tu ne peux pas être plus riche que le riche tu vois il y a une très belle citation qui dit on ne t'enterre pas avec ton banquier qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles c'est Dave Chapelle qui disait ça que tu es 10 millions d'euros sur un compte ou 60 millions tu vas le payer ton entrecôte sans bégayer et c'est ça que moi je dis aujourd'hui à l'industrie qui est la nôtre qui est de dire ça me fait plaisir moi de venir tu vois je préfère je prends plus de plaisir si tu veux tout savoir à venir faire une interview chez toi que de me retrouver en prime time sur France 2 parce qu'ici c'est chez moi frère parce qu'on se connaît enfin on se connaît on ne se connaît pas mais je connais ton parcours je sais ce que c'est et normalement quand j'étais aux Etats-Unis quand j'avais bossé aux Etats-Unis quand j'avais appris qu'Eminem il allait faire des freestyles dans la radio dans laquelle il a commencé à Détroit alors qu'il est Eminem il pourrait dire moi ça y est les gars non non gars tu vois moi quand je regarde les américains je me dis putain pour un pays protestant conservateur n'importe lequel d'entre eux il a une estime du mec avec qui il a commencé qui dépasse l'entendement tu vois ils disent tu vois c'est ce mec là c'est grâce à lui tu vois alors que nous en France quand il y a un mec avec qui tu as bossé limite tu te dis faux limite pas qu'il me reconnaisse hé gars et la reconnaissance du ventre je te jure ça fait du bien et qu'on le veuille ou non c'est pour ça que je te dis j'ai confiance moi dans l'avenir dans la séquence qui se passe je sais pas si je serai en vie avec vous pour le vivre mais les belles choses elles arrivent on est en train de s'affirmer et tu vois la question c'est une phrase qui revient beaucoup dans les engagements politiques à travers le monde c'est la question de l'autonomie c'est pas un petit mot c'est plus fort que l'indépendance l'autonomie c'est est-ce que tu es capable aujourd'hui d'être seul de ne plus dépendre de qui que ce soit et pour conclure cette interview je te citerai Aimé Césaire qui est un grand homme qui disait l'heure du nous a sonné l'heure du nous a sonné frangin moi aujourd'hui j'ouvre une radio le 1er janvier une nouvelle radio j'ouvre une appli les gens qui sont qui veulent que ça change ils téléchargent mon appli je suis pas obligé d'aller à France Inter à 7h50 pour lui dire que je suis pas un intégriste c'est que si déjà tu penses ça de moi déjà je t'emmerde et Aimé Césaire avait dit déjà le nègre il t'emmerde si tu me reçois sur ton plateau et que t'as déjà dans ta tête l'idée que je suis pas quelqu'un de bien c'est que c'est toi le problème donc on doit créer nos médias et moi je suis le premier et j'en veux à beaucoup de mes prédécesseurs normalement frère on devrait avoir 4 radios 3 télés des festivals on a quoi frère ils arrivent quand il y a une polémique à nous éliminer je suis pas le plus grand consommateur de Frisk Orléans mais sur la tête de ma mère que s'il fallait manifester une semaine devant le zénith je l'aurais fait donc vous vous réveillez le matin et vous dites que ce rappeur là d'un coup soudainement mais Frisk Orléans tu le veux tu le veux pas il a rempli un zénith les amis c'est pas un artiste de la chanson française blanc qui a fait une demi-salle en disant ah je remplis pas la salle parce que l'époque Frisk Orléans c'est rempli donc tu dis à 6000 personnes vous fermez vos gueules et bah tu vois la justice a donné raison à Frisk Orléans son conseil va avoir lieu alors oui les punchlines des fois elles sont plus provoques tu vois mais tu peux pas éliminer un artiste comme ça et tu vois et c'est ça qui fait que mine de rien on a gagné des batailles idéologiques on a gagné la bataille et je le redis ici ça fait pas de nous des antisémites ça fait pas de nous des racistes anti-blancs c'est juste on demande pas que les autres soient sanctionnés on demande à ce que nous on ait le respect que vous donnez aux autres et tout le monde pareil ouais tout le monde pareil moi je sais pas j'ai grandi en France liberté, égalité, fraternité vous les avez mis sur toutes les mairies et vous me demandez de pas être libre de pas être dans l'égalité et de pas être concerné par la fraternité bah venez on gomme on gomme et on écrit les arabes et les noirs fermez vos gueules non mais comme ça au moins on part d'un postulat commun merci les amis merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501